La seconde planète était habitée par un vaniteux. « Ah ah ! Voilà la visite d'un admirateur ! » s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. « Bonjour ! Vous avez un drôle de chapeau ? » « C'est pour saluer. C'est pour saluer quand on m'acclame. » « Malheureusement, il ne part jamais personne par ici. » « Ah oui ? » « Frappe tes mains l'une contre l'autre ! » « Ça, c'est plus amusant que la visite au roi. » Après cinq minutes d'exercice, le petit prince se fatiga de la monotonie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe ? Que faut-il faire ? » « Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. » « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ? » « Qu'est-ce que signifie admirer ? » « Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. » « Et tu es seul sur ta planète ! » « Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. » « Je t'admire ? Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser ? » Et le petit prince s'en fut. « Les grandes personnes sont décidément bien bizarres. » Se dit-il simplement lui-même durant son voyage. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là ? » « Je bois. » « Pourquoi bois-tu ? » « Pour oublier. » « Pour oublier quoi ? » « Pour oublier que j'ai honte. » « Honte de quoi ? » « Honte de boire. » Et le petit prince s'en fut, perplexe. « Les grandes personnes sont décidément très très bizarres. » Se disait-il en lui-même durant le voyage. « La quatrième planète était celle du businessman. » « Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. » « 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12... » « Bonjour. » « 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12... » « Votre cigarette était temps. » « Bonjour. » « 15 et 7, 22, 22 et 6, 28... » « Pas le temps de la rallumer. » « 26 et 5, 31... » « Ouf ! » « Ça fait donc 501 millions... » « 622 mille... » « 731... » « 500 millions de quoi ? » « Je retiens de... » « Je retiens de... » « Je retiens de... » « Euh... » « Je retiens de... » « Euh... » « Hein ? » « Tu es toujours là ? » « 501 millions de... » « Je ne sais plus... » « J'ai tellement de travail... » « Je suis sérieux, moi. » « Je ne m'amuse pas à des... » « Des balivernes... » « 2... » « Et 5... » « 7... » « 501 millions de quoi ? » « Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci... » « Je n'ai été dérangé que 3 fois. » « La première fois, ça a été il y a 22 ans... » « Par un ton qui était tombé Dieu sait d'où. » « Il répandait un bruit épouvantable... » « J'avais fait 4 erreurs dans une audition. » « La seconde fois, ça a été il y a 11 ans... » « Par une crise de rhumatisme. » « Je manque d'exercice. » « Je n'ai pas le temps de flâner. » « Je suis sérieux, moi. » « La troisième fois... » « La voici ! » « Je disais donc... » « 501 millions... » « Millions de quoi ? » « Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. » « Des mouches ? » « Mais non, des petites choses qui brillent. » « Des abeilles ? » « Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. » « Mais je suis sérieux, moi. » « Je n'ai pas le temps de rêvasser. » « Ah, des étoiles ! » « C'est bien ça, des étoiles. » « Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles ? » « 501 millions 622 731. » « Je suis sérieux, moi. Je suis précis. » « Et que fais-tu de ces étoiles ? » « Ce que j'en fais ? » « Oui. » « Rien. Je les possède. » « Tu possèdes les étoiles ? » « Oui. » « Mais j'ai déjà vu un roi qui... » « Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sûrs. C'est très différent. » « Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ? » « Ça me sert à être riche. » « Et à quoi cela te sert-il d'être riche ? » « À acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve. » « Comment peut-on posséder les étoiles ? » « À qui sont-elles ? » « Je ne sais pas. À personne. » « Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. » « Ça suffit ? » « Bien sûr. » « Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. » « Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. » « Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. » « Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. » « Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu ? » « Je les gère. Je les compte et je les recompte. » « C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. » « Si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. » « Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. » « Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. » « Dans un tiroir. » « Et c'est tout ? » « Ça suffit ! » « C'est amusant, pensa le petit prince. » « C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. » « Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. » « Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. » « Je possède trois volcans que je ramène toutes les semaines. » « Car je ramène aussi celui qui est éteint. » « On ne sait jamais. » « C'est utile à mes volcans. » « Et c'est utile à ma fleur que je les possède. » « Mais tu n'es pas utile aux étoiles. » Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. » « Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, » se disait-il simplement lui-même durant le voyage.